Salut à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Moi et toute l'équipe d'Otaku, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et aujourd'hui, je vais vous parler de My Teen Romantic Comedy is Wrong, as I Expected. Alors My Teen Romantic Comedy, c'est la nouvelle publication de la maison Ototo, que vous voyez ici, qui est une maison qui est un petit peu difficile à trouver au Québec, mais que nous, on a à Otaku, donc n'hésitez pas, les mangas de cette maison d'édition sont d'ores et déjà disponibles à Otaku Manga Lounge. Alors un petit mot sur l'histoire. Dans My Teen Romantic Comedy, on va suivre l'histoire de Hachiman, qui est un jeune garçon associable, pessimiste. Il n'a pas vraiment d'amis, pas vraiment d'ambition non plus. Et il va être un jour forcé d'aller adhérer à un club par sa professeure, mais il va se retrouver dans un club qui n'a qu'un seul membre. Et ce membre est Yukino, une jeune fille qui est tout l'opposé de lui. Elle est belle, elle a des bonnes notes à l'école, elle est intelligente. Elle a quand même un point commun avec lui, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'amis non plus. Ils sont quand même plutôt du genre solitaire tous les deux. Leur club s'appelle le club des volontaires. Ce club a pour vocation d'aider les étudiants à résoudre leurs problèmes de leur vie quotidienne. Par exemple, le premier problème qu'ils vont résoudre, c'est un étudiant qui veut faire des biscuits pour la fille qu'il aime, puis il n'arrive pas à faire ses biscuits. Bref, c'est des petites choses comme ça, des petits problèmes de la vie de tous les jours. C'est de leur collaboration dans le club des volontaires que va évidemment naître la romance, l'histoire d'amour entre Hachiman et Yukino. Qu'on imagine bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va découvrir tout de suite, mais on imagine que c'est un peu par là que le manga va s'en aller. Donc Mighty Romantic Comedy, c'est un shonen qui va être axé sur le côté comique et le côté également romance. Et les lecteurs qui sont des adeptes de ce genre de shonen vont pouvoir facilement se reconnaître, s'identifier dans notre personnage principal Hachiman. Jusqu'à un certain point bien sûr, puisque ses traits de caractère sont quand même un petit peu légèrement forcés. Donc comme vous avez pu le constater, le titre est très très long, Mighty Romantic Comedy is Wrong As I Expected. Ça c'est parce qu'à la base c'était un light novel. C'est une tendance qu'on retrouve beaucoup dans les light novels depuis quelques années, d'avoir des titres très très longs. Et la raison à ça, c'est parce que dans les light novels, il y a très très peu d'images, et donc les auteurs veulent donner un maximum d'informations dans le titre. Donc on met un maximum de mots avec une description la plus détaillée du type d'histoire qu'on va retrouver à l'intérieur de l'oeuvre. Donc ça permet au lecteur d'avoir une idée générale sur le sujet et sur le contenu de ce qu'ils vont lire. Plus facilement que dans un manga, puisqu'évidemment dans un manga il suffit de le feuilleter pour voir un peu le type de dessin, le style, si c'est un shonen, si c'est un shoujo, etc. Donc Mighty Romantic Comedy, c'est un manga qui est dérivé de ce light novel. On en a beaucoup qui sortent actuellement, il y a un très très grand choix si vous aimez ce type de manga. Au niveau des graphismes, c'est un manga qui va être accessible vraiment à tout public, et c'est un titre qui est déjà très connu de par son light novel par les fans. C'est là-dessus que je vais vous quitter, on a donc parlé aujourd'hui de My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected, et je vous souhaite une bonne lecture. My Teen Romantic Comedy